bonjour à vous bienvenue sur notre chaîne youtube AGECO aujourd'hui je vais vous expliquer le calpinage un mot scientifique pour dire simplement comment vous allez définir les bandes qu'il vous faut pour recouvrir votre terrain nous allons faire des schémas des exemples pour que vous puissiez comprendre que finalement le gazon synthétique c'est beaucoup plus simple que ce que l'on veut vous faire croire je vais vous aider à définir le sens de pose l'orientation des brins définir le nombre de bandes qu'il vous faut les accessoires nécessaires et cette vidéo va vous faire comprendre que le gazon synthétique ce n'est pas compliqué nous allons voir ensemble plusieurs étapes dessiner votre plan calculer vos mesures vérifier les cotes estimez les surfaces approximatives dont vous allez avoir besoin mais aussi beaucoup plus précises je vais vous aider à réaliser votre chantier simplement rapidement et surtout maîtriser l'aspect professionnel du gazon synthétique donc dans la première partie de notre vidéo nous allons parler d'un rectangle la surface la plus simple et la plus rapide à couvrir en gazon synthétique nous allons imaginer que vous avez chez vous une surface rectiligne droite idéalement faite par un maçon fantastique qui a réussi à réaliser votre terrain droit nous savons ensemble que cela est totalement impossible mais ça va vous permettre de voir que il existe aussi cette éventualité d'avoir un maçon extraordinaire partons du principe que vous avez six mètres de long sur quatre mètres de large vous le savez les bandes de gazon synthétique existent en un deux trois ou quatre mètres de large dans des longueurs maximales de 25 mètres pour les gazons qui dépassent les 30 mm et vous pouvez trouver des rouleaux plus longs dans des petites hauteurs comme du 30 mm ou du 20 mm les rouleaux pouvant aller jusqu'à 30 m unitaire dans le cas de cette surface simple il n'y a pas de prise de tête particulier vous avez quatre mètres de large six mètres de long une seule banque peut suffire à réaliser votre terrain vous pouvez utiliser une banque qui va couvrir en une seule fois votre surface quatre mètres de l'argent quand on a dit six mètres de long attention petit secret si vous avez six piles et que vous avez mesuré avec un mètre classique que l'on trouve dans le commerce n'oubliez pas que votre mètre est rigide et que votre sol besoin peut avoir des légères irrégularités quand vous mesurez si vous mesurez droit vous l'avez compris vous avez la possibilité d'avoir des erreurs nous verrons dans une autre vidéo que bien évidemment le sol doit être le plus droit possible pour faciliter votre pose si dans ce cas là donc vous avez quatre par six je vous conseille toujours de prendre une marge de sécurité vous savez sur AGECO nous coupons tous les 25 cm c'est pourquoi je vous invite ici dans ce cas à commander une bande de quatre mètres de large sur 6 25 de long bien évidemment nous allons parler de cette surface dans l'idéal d'un maçon fantastique qui vous aurait fait des angles droits de partout c'est totalement irréel mais vous faites peut-être partie de ces chanceux qui ont rencontré le maçon idéal et qui a réussi à vous faire cette surface grâce à 25 cm de sécurité si l'un des angles n'est pas droit vous aurez la possibilité de pouvoir faire l'intégralité de votre chantier en une seule bande avec une perte certes qui se calcule donc de 0 25 cm et qui vous permettra d'ajuster proprement votre gazon sur la fin de votre chantier à tout de suite pour une autre vidéo imaginons maintenant que vous avez une surface qui n'est pas rectiligne notre fameux maçon x n'a pas réussi à vous faire quelque chose de droit ce qui est plutôt commun et que vous avez un espace ouvert donc toujours idéalement un angle droit mais quelque chose qui s'ouvre donc vous avez ici 6 de large 8 mètres de long et ici 7 80 nous allons imaginer que vous n'avez pas pris cette cote en longueur puisqu'elle n'est pas réellement nécessaire comme vous le savez nous travaillons en 1 2 3 ou 4 mètres de large prenez toujours ça en considération et n'oubliez pas de faire une marge de sécurité et surtout n'oubliez pas que les jonctions doivent être recoupées vous pouvez le voir dans une autre de nos vidéos où je vous explique comment réaliser une jonction invisible simplement partant de là vous pouvez réaliser ce chantier de plusieurs façons premièrement vous utilisez deux bandes de 4 mètres en coupant en son centre votre terrain la première bande bien évidemment mesure 6 et la deuxième 7 80 vous avez donc deux bandes une première bande une deuxième bande et une jonction nous verrons par la suite que le positionnement de votre maison ainsi que l'axe du soleil peuvent changer ce sens de pose et nous allons pour le moment rester simple et partir du principe que vous allez réaliser votre pose dans ce sens là n'oubliez pas comme nous en avons déjà parlé de prendre une marge de sécurité la première bande mesurera 6 25 la deuxième 8 m et grâce à ça vous allez couvrir l'intégralité de votre chantier en seulement deux morceaux imaginons maintenant que vous ayez le souhait de poser dans un sens différent pour une raison d'un arbre d'une piscine au milieu de quelque chose qui pourrait être amené à poser un problème sur des largeurs de bande trop grand vous avez donc la possibilité de réaliser ce chantier avec une autre méthode 6 en prenant une bande de 4 m dans sa largeur et en passant en fait le sens comme ceci une bande de 4 et une bande de 2 cela vous fait donc 6 pile et vous pouvez faire la longueur que vous souhaitez pareil prenez toujours un petit peu de sécurité 8 m c'est largement suffisant vous pouvez aussi le faire en déplaçant la jonction au centre grâce bien évidemment à nos bandes de 3 mètres 3 par 8 3 par 8 imaginons maintenant que vous avez des formes arrondies des angles ouverts nous l'avons vu sur le schéma juste avant nous allons essayer avec des angles totalement ouverts des arrondis irréguliers une structure totalement libre excusez les dessins je ne suis pas très artistique mais partons du principe que ceci votre jardin nous allons avoir donc besoin de prendre ce que l'on appelle un point de départ un angle droit idéalement vous allez prendre par exemple ce qui est le plus rectiligne possible ce qui vous paraîtra le plus régulier imaginons donc que vous prenez un point droit ici ça sera votre point de départ idéalement vous pouvez utiliser des matériaux comme des cordex pour permettre de tirer un axe droit sur votre terrain le plus droit possible bien sûr ça n'est pas sur l'entrée mais grâce à ça nous allons en fait quadriller votre terrain à l'aide des bandes pour vous pour pouvoir définir ensemble le nombre de longueurs dont vous avez besoin imaginons qu'au plus loin ici nous ayons 10 m nous faisons la même chose dans l'autre sens et nous allons plus loin vous l'avez compris dans l'axe toujours et nous trouvons 8 m un calcul simple pour estimer que vous avez besoin de 80 mètres carrés et c'est une évidence maintenant il y aura peut-être besoin de 82 83 86 mètres carrés n'hésitez pas à prendre toujours des marges de sécurité quand vous réalisez un gazon synthétique car un problème peut toujours survenir une erreur de coupe un problème dans la livraison tout impondérable peut être solutionné si vous avez en possession le même gazon synthétique de couleur qui vous est livré donc prenez toujours une marge de sécurité dans ce cas ci nous partons du principe que votre première bande peut faire donc 4 m puisque vous avez 10 donc 4 m plus loin sur votre cordex ou sur votre espace que vous avez rendu rectilie vous allez prendre une mesure tout aussi estimative que vous puissiez le faire maintenant attention vous le voyez ici il y a un piège votre première bande partant de votre point appelons le premier premier point vous allez mesurer le deuxième axe que vous allez mesurer représente l'intégralité de la bande dont vous allez avoir besoin vous avez donc compris où se situe le piège c'est que la première longueur doit être égale à la totalité de votre terrain vous avez donc une perte qui se matérialise ici mais vous devez la prendre en compte imaginons donc que nous avons besoin comme l'avons vu ensemble de 8 mètres c'est votre première bande 4 en 8 on continue donc 4 m plus loin et nous arrivons par exemple ici le piège maintenant vous le connaissez vous savez très bien qu'il faut prendre les points et les axes les plus loin donc vous définissez le point le plus loin à 4 mètres de distance en étant le plus droit possible et vous définissez tout simplement la deuxième bande imaginons-la à 8,60 la dernière bande pour arriver à 10 serait à 2 mètres nous avons une forme rentrante il y aura pas de il y aura une chute bien évidemment mais il n'y aura pas besoin de gazon supplémentaire et quand bien même quelques chutes sont ici nécessaires puisque sans les avoir matérialisé vous les comprenez tout ceci est une chute donc la dernière mesure devrait faire moins de deux peut-être deux piles mais partons du principe qu'elle est de deux mètres dans l'axe global elle fera forcément 8,60 puisque c'est le point le plus long dans notre exemple pas besoin de remesurer vous l'avez compris confirmez quand même si l'axe s'ouvre encore un petit peu plus haut mais c'est comme vous l'avez évidemment compris nécessité de rallonger celle ci aussi nous avons donc un 2 mètres de large par 8,60 de long vous avez donc trois bandes pour réaliser ce chantier avec certes beaucoup de pertes sur celle ci mais c'est la méthode qui permettra d'aller le plus vite de couvrir votre surface rapidement facilement avec moins d'accessoires et moins de temps si vous devez réaliser ce chantier avec une personne qui vous aide c'est un chantier qui devrait prendre une demi journée pour être installé si maintenant vous voulez faire l'économie de gazon synthétique vous pouvez pour tout espace ouvert utiliser des décorations penser à la pierre aux plantes à tout ce qui peut être minéral vous pouvez utiliser des galets des graviers etc partez du principe que vouloir couvrir l'intégralité d'une surface libre en raison synthétique vous coûtera forcément plus cher en voulant synthétiser un terme qu'on emploie toute la surface et je vous conseille donc de temps en temps d'utiliser du gravier décoratif comme on l'a vu tout à l'heure des bordurettes n'hésitez surtout pas à employer un soutènement sur les périmètres extérieurs mais ça nous verrons dans une autre vidéo vous avez donc ici les trois bandes nécessaires en prenant toujours une marge de sécurité on peut dire que la première bande mesure 4 par 8,25 la deuxième bande je prendrai un 4 par 9 permettant aussi d'ajuster et la dernière un 2 par 9 il y a un piège il faut que vous compreniez que si votre point de départ et l'axe de votre bande se trouve légèrement parallèle que vous désaxer cette bande pour parler plus simplement vous allez augmenter les dimensions nécessaires dont vous allez avoir besoin il est donc vraiment très important de prendre une marge de sécurité car si votre première bande n'est pas droite vous désaxer toutes les autres et dans ce cas si nous n'en avons que trois mais imaginons que nous multiplions par 10, 20, 30 bandes vous pouvez à la fin vous retrouver avec un manque de 2, 3, 4 voire 10 mètres linéaires de gazon synthétique juste parce que vous n'êtes pas parti droit c'est vraiment un point très important que vous compreniez partir droit dans un chantier en gazon synthétique c'est nécessaire car nos bandes le sont elles sont rectilignes vous ne pouvez pas faire plus simple que la solution que je viens de vous présenter mais grâce à ça vous avez estimé votre gazon synthétique trois bandes nécessaires bien évidemment on parlera ensuite des accessoires qui sont utiles selon que cela soit de la terre du béton une surface différente où ça